Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur un sujet particulier puisqu'on va aborder le sujet du magnétisme. Et je vais vous raconter en fait comment j'ai perçu ce don et comment j'ai reçu cette capacité de magnétiseur. Alors, en sachant que le magnétisme on a tous en fait en nous, dans nos mains, ou dans les yeux, parce que les yeux peuvent aussi être un vecteur d'énergie et de magnétisme. Moi je sais que quand je regarde quelqu'un, quand il a une douleur quelque part, quand je le regarde, quand je suis en face de lui, et bien ça retire en fait instantanément sa douleur, même sans avoir besoin de poser les mains. Donc les yeux peuvent aussi être un vecteur d'énergie et de magnétisme, d'accord ? Et pour ceux qui ont un magnétisme puissant ou des contacts angéliques puissants, comme moi je peux l'avoir avec Raphaël, ou l'archange Barakel, ou l'archange Michael, et bien les archanges peuvent aussi décider de faire de vos yeux des vecteurs en fait d'énergie. Tant au niveau du magnétisme qu'au niveau de leur couleur de rayon ou de leur énergie propre. Dans les mains, on a tous en fait du magnétisme qui nous est propre, à une puissance plus ou moins élevée, ça dépend de votre niveau d'énergie, votre niveau en fait d'ouverture d'esprit, d'accord ? Et aussi de votre niveau de réception. Donc tout ce qui est extrasensoriel, au niveau des sensations. Plus on va être quelqu'un d'ouvert et quelqu'un de réceptif à tout ce qui va être énergétique, au niveau du magnétisme, au niveau des techniques alternatives, de guérison, plus on va être réceptif à la réception des différentes énergies qui vont s'offrir à nous. Donc le magnétisme, on est tous magnétiseurs, après c'est à nous de décider si on l'active et on le développe ou pas. On peut très bien être magnétiseurs et garder ce don pour nous personnellement, ou en faire don autour de soi, pour pouvoir soigner les personnes de notre famille, les amis, les enfants, les animaux, etc. Mais chaque personne décide de développer ce don ou pas. Alors personnellement, moi j'ai été initié par Jean-Marie Blaise, et non Jean-Marie Laforge. Jean-Marie Blaise qui est un maire de village, qui était un maire de village, il est parti là-haut maintenant depuis 3-4 ans, un petit peu plus, voire, c'était un maire de village qui exerçait son magnétisme en fait de manière civile, sans se prétendre guérisseur ni magnétiseur, mais il avait sa mairie, sa maison, d'accord, et il pratiquait en fait le magnétisme sur les personnes qui avaient besoin de ses services, voilà, sans rien demander, sans afficher de tarifs, sans rien demander en échange, voilà. Juste une petite discussion, un bon petit pinard, comme on dit, et puis voilà, ça suffisait pour le rendre heureux. Et c'est grâce à lui, Jean-Marie Blaise, que j'ai tout appris au niveau du magnétisme, donc au niveau des passes énergétiques, au niveau de la puissance du magnétisme et de son développement, c'est grâce à lui que j'ai tout appris, c'est mon mentor. Et alors, première méthode, soit on est réceptive à l'énergie des mains et on ressent de la chaleur, d'accord, ou du froid, selon le magnétisme qu'on a. Deuxième méthode, soit on n'est pas réceptive à l'énergie dans les mains et on pratique par passe énergétique, donc passe d'énergie ou passe d'extraction, d'accord, ou passe de rééquilibrage également, qui permettront de rééquilibrer les énergies. Comme celui-ci, par exemple. Alors, c'est un mouvement circulaire qui permet de remettre l'aura des personnes en place. Donc, quand je parle d'aura, c'est la bulle énergétique qu'on a autour de nous, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qu'on possède pour protéger notre enveloppe corporelle et les différentes couches qui la composent également. Donc, soit on fonctionne par imposition des mains et on pose les mains au contact de la peau de la personne, soit on fonctionne par des passes énergétiques, d'accord. Ensuite, pour tester le magnétisme sur nous, alors pour tester la puissance du magnétisme, il suffit de prendre un son palin, d'accord, une feuille de son palin, et de poser la main sur le son palin. Pourquoi ? Parce que le son palin, c'est aussi un conducteur d'énergie, comme les feuilles de son palin sont fines, et bien ils permettent de ressentir la puissance de votre magnétisme encore plus puissamment que quand on le pose sur soi. Donc, la technique de la feuille de son palin et la main posée dessus, c'est une technique de test. Donc, elle permet donc de tester votre énergie vitale et votre énergie au niveau du magnétisme dans les mains, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, une fois qu'on a pris conscience du magnétisme qu'on avait en nous, on prend un pendule, d'accord, un pendule en pierre, un pendule en bois, un pendule en métal, enfin, un pendule en tout ce qu'on veut, et ensuite, on pose deux questions. La première, est-ce que la neige est noire ? Pour avoir une réponse négative, est-ce que la neige est blanche ? Pour avoir une réponse positive, d'accord, puisque la couleur de la neige, c'est blanc, on est d'accord. C'est une manière de vous familiariser avec le pendule, d'accord, et de vous familiariser aussi avec son énergie. S'il vous répond par oui ou par non, c'est déjà que vous savez le manier et le pratiquer, et s'il ne vous répond rien, ça veut dire que vous n'avez aucun magnétisme. C'est une chose qui peut arriver, même si c'est assez rare, ça peut arriver. Mais, en règle générale, tout magnétiseur commence par démarrer avec un pendule pour savoir s'il est OK pour travailler avec eux, et il répond à une question dont ils connaissent la réponse, par oui ou par non, afin de s'assurer que le pendule est bien prêt à travailler avec eux. Avant de travailler avec un pendule, on demande toujours l'autorisation du pendule pour qu'il travaille avec nous, puisqu'un pendule qui ne veut pas travailler avec nous parce qu'il n'est pas attiré par notre énergie ou parce qu'on le dégage, ne fera rien, en fait, il ne se passera strictement rien, OK ? Ensuite, au niveau du magnétisme, alors pour les personnes qui pratiquent des séances de magnétisme, la première pierre à avoir sur eux, c'est la labradorite, la pierre des magnétiseurs, la pierre des soignants, ça leur permet à eux de ne pas être fatigués durant la séance, d'accord ? Et de distribuer leur énergie librement tout en éveillant leur don, médium unique ou de magnétisme, en sachant qu'un magnétiseur est automatiquement médium. Voilà, après, ça dépend de la faculté qui se développe en fait le plus. Donc voilà, ensuite, comment on dégage un lieu avec le magnétisme ? Parce que ça aussi, j'ai appris à le faire, et je suis sympa, je partage tout, moi. En fait, alors, je vous explique, si je retrouve mon truc. Alors, ici, on a un chapelet. Et quand on dégage un lieu avec le magnétisme, déjà, il faut un ensemble, de préférence, ensemble d'église, puisque c'est ce qui est le plus relié, en fait, aux prières, aux demandes, et aussi à la divinité comme Marie, comme Jésus, et toutes les divinités, on va dire, de l'église, d'accord ? Et le chapelet permet de ne pas réceptionner d'attaques lorsqu'on pratique un nettoyage chez quelqu'un. Donc, le nettoyage est pratiqué parce que l'environnement est pollué, parce que les pièces sont polluées par des conflits, par des tensions, ou par des esprits négatifs aussi, dans certains cas, ou aussi par des amérantes, auquel cas, un magnétiseur qui pratique de façon ancienne mettra un chapelet autour du cou, avec de l'eau bénite, d'accord ? Et quelques prières de passeur d'âme et de dégagement. Donc, pour dégager avec le magnétisme, comment on fait ? On met le chapelet autour du cou, ok ? Ensuite, on active notre énergie, on visualise dans toute la pièce la lumière blanche, d'accord ? Ou dorée, ok ? Et on demande simplement à l'archange Michael de nettoyer toutes ses amérantes. On visualise une énergie bleue, soit la couleur du rayon, soit une énergie bleue, d'accord ? Et ensuite, on demande à l'archange Michael de bien vouloir prendre toutes ses âmes et de les passer dans le puits de lumière, ok ? Et on visualise un puits de lumière blanc pour les magnétiseurs qui débutent, ou bleu pour les magnétiseurs qui ont des rayons déjà en l'œil, ils visualisent le puits de lumière bleue, ok ? Dans chaque pièce, il faudra mettre de l'encens, donc un encens de votre choix, soit du pontifical, soit de l'encens d'église, soit du bête-joint, ou un encens protecteur. Personnellement, je sais qu'avec Jean-Marie, on mettait souvent du bête-joint, parce que c'est l'encens qui purifie de toute mauvaise énergie dans les maisons, aussi bien que sur les personnes. Et on mettait dans chaque pièce à dégager de l'encens de bête-joint. Et quand les âmes étaient passées, quand on avait fini de travailler, et que les âmes étaient passées, et que la maison était devenue neutre en énergétique, eh bien, les bâtons d'encens s'éteignaient, chacun leur tour, dans les pièces. Et c'est comme ça que nous, on savait qu'en fait, les pièces étaient redevenues normales, c'est-à-dire à blanc. Ensuite, une fois qu'on a terminé la séance de nettoyage, qui prend plusieurs heures, personnellement, mon plus gros nettoyage que j'ai exercé chez quelqu'un, ça m'a pris 3h30, d'accord ? On a commencé à 14h30, on a fini à 19h30, 20h, tellement il y avait de l'énergie dedans à nettoyer. Et puis, ensuite, après le nettoyage, il faut donc se laver les mains, d'accord ? Puisqu'on a absorbé aussi tout ce qu'il y avait dans les pièces à absorber. Et le chapelet, pareil, on le re-nettoie avec l'eau bénite, et on fait une petite prière et une petite fumigation au-dessus, pour le purifier aussi de tout ce que lui a pris pour nous, et après, on le remet à sa place, dans une boîte, un sachet, ce qu'on veut. Ok ? Mais il faut toujours, en tant que débutant en magnétisme, quelqu'un qui s'initie au magnétisme de façon ancienne, porter un chapelet, c'est votre seule protection, qui permettra de faire barrière à toutes sortes de choses, même si vous n'avez pas de pierre, et même si vous n'avez pas de base en lithothérapie. Voilà. Alors, moi personnellement, j'allais voir Jean-Marie, parce que c'était quelqu'un qui me soignait pour les jambes, comme je suis handicapé moteur, c'est quelqu'un qui me soignait mes jambes, parce que des fois, il y avait des douleurs, des tiraillements, ou aussi mes angoisses, parce que je suis quelqu'un d'hyperanxieux, hyper angoissé, donc du coup, il me soignait, soit le plexus solaire, et les épaules, les homoplates, qui me permettaient de décharger mes angoisses. Donc, Jean-Marie, c'était mon maître enseignant à moi. Alors, pourquoi je dis maître enseignant ? Parce que même si c'est quelqu'un de simple et de sympathique, il enseignait son savoir avec bienveillance. Voilà, et c'est une âme que j'ai contactée de l'autre côté, une fois passée de l'autre côté, pour le remercier pour tous ses enseignements. Il m'a appris aussi la lithothérapie, il m'a enseigné aussi beaucoup de choses au niveau de la lithothérapie, c'est pour ça que maintenant, j'ai autant de connaissances en lithothérapie. Ça a été affiné avec le temps, avec le temps, et mes connaissances à moi aussi. Et Jean-Marie me soignait en fait, mes jambes, mon plexus, mes homoplates, et tout ce qui était niveau angoisse. Et même parfois aussi, quand je me faisais opérer, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une pompe à baclofène dans le ventre, qui est un appareil qui a un produit qu'on appelle le l'Urezal, et tous les 7 ans, il faut changer la pile, changer l'appareillage, changer le système. Donc du coup, c'est une opération lourde et longue, et avec des douleurs qui sont derrière. Donc du coup, Jean-Marie venait parfois quand j'étais en convalescence, pour magnétiser l'endroit où j'avais mal, et la chaleur de son magnétisme passait à travers le pansement. D'accord ? Parce qu'il était tellement puissant au niveau du magnétisme que la chaleur de son énergie passait à travers le pansement. Ça aussi, si vous êtes puissant en tant que magnétiseur, la chaleur de votre énergie peut passer à travers le pansement, à travers du plâtre, à travers du bois, à travers du papier, mais toutes sortes de choses. Ok ? Le citron également est un bon moyen de savoir si on est magnétiseur, ou si on ne l'est pas, puisque le citron est un fruit qui se momifie avec le temps, puisqu'il sèche, il perd en humilité, et quand on le prend dans nos mains, une fois sec, c'est là, finalement, qu'il commence à prendre une couleur. Donc s'il reste jaune avec des points blancs, c'est que le magnétisme que vous avez en vous, il est faible. Auquel cas, vous n'avez donc pas forcément envie de le développer, vous n'avez peut-être pas fait les choses suffisamment bien pour le développer. Si la couleur du citron est marron, c'est qu'on peut soigner soi-même et les animaux. Si la couleur du citron est noire, mais vraiment noire, noire, sans aucune couleur autre, eh bien c'est que le citron, vous êtes un guérisseur, vraiment un guérisseur très, très, très puissant. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire au niveau du magnétisme. Donc c'est un an que j'ai découvert grâce à Jean-Marie, et ensuite j'ai pratiqué sur moi. Alors, un magnétiseur ne doit jamais pratiquer une séance de plus d'une heure. Pourquoi ? Parce que quand le magnétisme, c'est son énergie qui est personnelle et principale, s'il pratique au-delà d'une heure avec une séance, eh bien là, c'est mort, il va se retrouver carrément avide parce qu'il aura distribué beaucoup trop d'énergie. Et du coup, il va dormir, il va se sentir vidé énergétiquement, d'où l'intérêt d'avoir des médecines alternatives comme le laochi, laochi ou excalibur ou d'autres choses qui permettent de combiner le magnétisme avec des médecines douces qui remplacent votre énergie vitale. C'est-à-dire que quand on est formé à du laochi, à des rayons ou à d'autres techniques de soins douces et alternatives, ça permet de ne pas distribuer votre énergie personnelle en tant que magnétiseur et de préserver aussi votre énergie vitale à vous, d'accord ? Et parfois même, les médecines alternatives et douces permettent même aux praticiens de récupérer de l'énergie pour ne pas qu'ils se fatiguent trop, tout simplement. Donc le magnétisme, c'est une formation que je vais écrire dans pas très longtemps pour les élèves qui souhaitent se former au magnétisme. Je pense que ça me prendra quelques mois le temps que j'écrive mon livret puisque chaque support de formation, c'est moi qui les écris. Après, il y en a d'autres que j'ai déjà, donc voilà, je me débrouille. Mais je vais enseigner, en fait, à mon tour le magnétisme en respectant les enseignements de Jean-Marie et les miens, en fait, qui vont être combinés dans ce livret. Donc il faudra quelques mois pour que j'écrive le support. Vous aurez donc un diplôme et un certificat attestant que vous avez reçu la formation avec moi comme tous les autres techniques de soins que j'enseigne, sauf les rayons, parce que les rayons, ça m'a été transmis sans diplôme, donc ça, je reste là-dessus. Mais voilà, à l'avenir, je vais aussi enseigner une formation de magnétisme pour les personnes qui souhaitent le développer et en étant encadré par moi et en permettant de développer leur connaissance. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.